La première fois qu'on a dit que c'était une école, c'était quand Josée disait qu'elle allait prendre nos enfants de la publicité. Et ils reviennent avec des mauvaises idées, je garde les enfants à la maison. Et Philippe a dit, ok, on garde les enfants à la maison. Ce commencement de l'école pour moi, c'était pas une école, c'est devenu une école parce que Philippe était professeur et il a dans son sang d'enseigner. Pour moi, c'était jamais une école pour enseigner, c'était un groupe, ensemble, pour grandir. C'est tout. Il y avait un temps dans le pays où il y avait quelque chose qui s'appelle le mouvement de l'école libre. Les gens commençaient leurs propres écoles. Je pense que quelque chose de comparable à ça maintenant s'appelle le mouvement de l'école. Je ne me souviens pas le terme de l'école de l'homeschooling, des années 70. Je me souviens de l'école libre. 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 C'était votre chose. Ben voilà, le début de l'école, c'est Philippe qui l'a fait. C'est pas José. C'est José qui voulait garder ses enfants à la maison, mais c'est Philippe. Et un ami surtout. C'est un ami qui a dit, ah, il a dit, vous voulez garder vos enfants? Alors faites une petite école. Appelez-la la petite école. C'est tout. Et Philippe a dit oui tout de suite. Le idée, c'est maintenant, je pense, c'est que l'école est une communauté de l'individu qui doivent se rencontrer et se parler avec l'un-e-autre. Il y avait un large room, il y avait une grande salle. Et dans le nouveau building, il y avait une grande table. Et nous nous venions à l'école et nous venions à l'école et nous nous venions à la table. Et nous nous venions à l'école et nous nous venions à l'école autour de la grande table. Et nous faisons beaucoup autour de la grande table. Et ça, pour moi, c'est presque mon définition d'une école. Je dirais que ces enfants qui étaient là, surtout les pensionnaires, savaient qu'ils étaient nos enfants. Ils savaient qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses. C'était leur maison. S'il y en avait qui voulaient changer le petit coin près de la cheminée, le mettre plus loin, ils le mettaient. Ce qu'on appelait notre petit café avec le vieux fourneau qui existe toujours. C'était les élèves qui ont mis des petites tables, des choses pour faire. Les idées qu'ils avaient, je les gardais. Parce que c'était eux. C'était comme une liberté qu'ils se prenaient sur leurs pensées. Ils pouvaient courir et en courant, ils pouvaient penser. À chaque fois que je pouvais m'échapper et dire aux enfants faites ce que vous voulez. j'étais content. C'est-à-dire à moi. moi-même, Rachel. J'ai joué au roi et aux geisses et je lisais beaucoup de littérature et je meurtriais des poèmes. J'ai joué au violon et je suis un peu nervé. camping trips, and doing a lot with older kids, older students. There's only one guiding philosophy for any kind of a school environment and that is that the important work that's going on has to be done by the learner. I mean, in so many schools where the work that's going on is being done by the teachers. You learn because you work at something, it's important to you and you want to find out something and you want to get better at doing something. That's where learning takes place. I would say that I see the Waring School not in a nostalgic way, but in a finished period that happens, I suppose, to anyone. When we have a certain age, not only on perd its faculties, on perd sa taille, on perd beaucoup de choses, sa mémoire, but there are always things that we haven't had in saying you do that, you do that, you do that, but the personal things are always there. And for me, the beginning of the school is always there, because it came from far away from Africa, from this famous teacher who left us. to see. Mm-hmm. 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 It was about 50. Not a kid, but... It was about 50. It was about 60. Yeah. It was about 75 minutes, But I existed while the school had a 10-year-old death and had a 10-year-old to be the same and all of them. That was about 70. Sous-titrage Société Radio-Canada